Je ne veux pas vous faire de paix, mais je n'ai pas besoin de vous pour dire ce que j'ai à dire. Non, mais on est là. Le dit. Oui, mais alors, c'est vrai que ça me foute. Je ne comprends pas votre question. Ok. Vous faites un commentaire, vous m'en fous complètement. D'accord. Ça ne m'intéresse pas. Donc, si on s'en fout, on peut partir tous les deux, je m'en fous. Bon, alors allez-y. Vous l'avez bien compris. Allez-y. Vous mourrez. Allez-y. Allez-y. Le professeur Didier Raoult est un homme dangereux. Et tu vas savoir pourquoi dans cette vidéo. Une des choses les plus difficiles dans la vie, c'est de savoir si quelqu'un nous dit la vérité ou s'il nous ment. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas sonder les cœurs. Et parfois, il y a des gens qui sont prêts à nous berner pour arriver à leur fin. Moi, je n'oublierai jamais au début des années 2000, quand les États-Unis voulaient lancer la guerre en Irak. Saddam Hussein et ses fils doivent quitter l'Irak dans les 48 heures. Leur refus entraînera un conflit militaire au moment où nous les déciderons. Saddam a refusé de partir. Et puis sont arrivées les premières frappes. Puis l'armée américaine a envahi l'Irak, appuyée par la Pologne, l'Australie et la Grande-Bretagne. Au fait, il disait que Saddam Hussein, qui était à l'époque le dirigeant de l'Irak, possédait des armes de destruction massive. Et que les Américains voulaient intervenir pour désamorcer toutes ces armes et apporter la démocratie et la liberté aux Irakiens. Alors moi, j'étais jeune, j'étais ado. Et je regardais les médias. Et j'y croyais. Et dans le fond de moi-même, je disais, non mais, il faut que les Américains partent en Irak pour sauver ces pauvres Irakiens du joug de Saddam Hussein. En plus, il y a des armes de destruction massive. Sincèrement, j'y croyais. Le jour où Colin Powell, au conseil de sécurité, a sorti une fiole disant que voilà, voilà ce qui se cache chez Saddam Hussein. Bah moi, j'y ai cru. Le 5 février 2003, Colin Powell, fiole à la main, vient présenter au monde les preuves américaines contre Saddam Hussein. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a appris plus tard de manière détournée et j'étais abasourdi que ces informations venaient d'une source que les Allemands avaient en Allemagne. Mais cette source refusait de nous parler directement. On avait les informations de seconde main du BND. C'est une bonne façon de se faire piéger. Mais le BND, le service de renseignement allemand, met sérieusement en doute la crédibilité de cette source depuis plusieurs années déjà et a rompu tout contact avec elle. Nous n'étions pas convaincus par ces arguments. Nos services avaient eux-mêmes très peu d'informations sur des armes de destruction massive en Irak. Et il était clair, selon nous, au regard de la situation dans le pays, qu'on ne pouvait pas parler d'une implication d'Al-Qaïda. Et pourquoi j'y ai cru ? Parce que j'étais de bonne volonté, parce que je me disais non mais attends, c'est quand même la première puissance mondiale. Ils ne vont pas mentir. Et pourtant, tout cela était basé sur un mensonge. Et après, au fur et à mesure du temps, j'ai appris à remettre chaque chose en question. J'oublierai jamais, par exemple, le ministre Jérôme Cahuzac, ministre français qui était chargé de s'occuper des évadés fiscaux, qui lui-même était un évadé fiscal, d'accord ? Et lorsqu'il était au Parlement, et qu'on lui a dit « Mais monsieur, avez-vous un pont de cachet en Suisse ? » Voilà ce qu'il avait répondu. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ? Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. A aucun moment. Et la réponse apportée aux autorités françaises par la Suisse permettra, je l'espère, et très vite, et le plus vite serait le mieux, d'en finir avec ces saletés. Et donc, quand un homme te dit droit, les yeux dans les yeux, « Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de compte caché en Suisse », la seule chose que tu as envie de faire, c'est de le croire. Mais pourtant, il avait menti. Il y a quatre ans, il était l'un des ministres les plus en vue. Jérôme Cahuzac incarnait la lutte contre la fraude fiscale. Accusé en décembre 2012 de détenir un compte à l'étranger, il s'en défend devant les députés. Trois mois plus tard, le ministre du Budget démissionne et se rend chez les juges pour reconnaître l'existence de ce compte ouvert en Suisse avant d'être transféré à Singapour. Un aveu qui provoque un séisme au plus haut de l'État. C'est une faute impardonnable. C'est un outrage fait à la République. D'autant que les faits reprochés sont eux-mêmes intolérables. Et c'est clair qu'à partir de là, tu te dis, mais puis-je avoir confiance en d'être humain ? Puis-je avoir confiance en ce qu'il me dit ? Est-ce qu'il me ment ? Est-ce qu'il essaie de me berner ? On a du mal à avoir confiance en quelqu'un quand il nous a menti. Et on a encore plus de mal à avoir confiance en un État quand tu sais qu'il a menti par après. Et il y a quelques années, on découvre, il y a quasi un an et demi de cela, on a découvert qui ? Le professeur Didier Raoult. Et Didier Raoult venait avec des solutions. Et le truc, c'est que dans les médias, on nous a fait comprendre que c'était un mec un petit peu déglingot, quoi. Tu vois ? Qu'il avait un égo surdimensionné et que ce n'était pas un si bon scientifique que ça. Daniel Cohn-Mendit, lève le doigt. Il y a déjà un protocole chinois. Il y a un protocole chinois. Et les Chinois ont dit qu'on ne peut rien dire. Oui, mais ce que dit Raoult, c'est que les doses n'étaient pas les bonnes. Voilà, j'en sais rien. Mais que Raoult dit qu'il n'y a que lui. C'est comme quand Raoult, le 28 dériet, il va à la télévision et il dit « Mais arrêtez de me casser les pieds avec le coronavirus. Ce n'est qu'une grippe, ce n'est rien. Ce n'est pas parce qu'il y a trois Chinois qui est ternus que tout le monde doit se mettre au garde-à-vous. Mais pourquoi on reprend la discussion puisqu'on est d'accord ? Donc qu'il ferme sa gueule et qu'il soit médecin. Mais qu'il arrête partout de dire « Je suis un génie. » Allez, qu'on fasse une journée sans le mot Raoult. On le fera une fois très éprouvé. C'est ça. Mais on est d'accord. Il y en a marre de ce genre de mec. Non mais Dany, on est d'accord, il y a trois problèmes. Il y a la personnalité de Raoult, il a réussi. Et pourtant, malgré tout ce que disaient les médias, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais tendance à le croire. Pour moi, Didier Raoult était sincère. Et je vais te dire pourquoi. Alors, il y a deux éléments qui m'ont fait penser que Didier Raoult ne cherchait pas à nous mentir. Je ne dis pas que ce qu'il disait était totalement juste scientifiquement. Je ne m'y connais pas dans le domaine. Donc, je ne vais pas me permettre de juger quelqu'un d'un point de vue scientifique. D'accord ? Mais d'un point de vue humain. Qu'est-ce qui m'a poussé à me dire que cet homme-là ne cherchait pas à me mentir, mais qu'il cherchait à apporter une vérité ? Le premier élément, et ça, on ne va pas se mentir, c'est que lorsqu'il parle, on ressent quand même de la sincérité. Tu vois ? On sent que c'est quelqu'un qui ne cherche pas à nous vendre quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas d'intérêt. Et ça, avec le cœur, on le ressent. Et il y a un deuxième élément. C'est la crédibilité. Didier Raoult, il est crédible. Pourquoi ? Pas parce qu'il a une blouse blanche et qu'il a l'air d'être un grand médecin et qu'il est grand et fort. Non, ce n'est pas pour ça. C'est parce que le mec, il maîtrise son art. Le professeur Didier Raoult, il sait de quoi il parle. Et ça, tu le ressens. L'évolution de son activité antibiotique. Le biologiste et immunologiste Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, nous présente dans un premier temps M. Raoult. Le jury du Grand Prix scientifique Louis D. a décidé cette année de consacrer des recherches portant sur de grands ensembles microbiens étudiés par des techniques désormais accessibles, pour ne pas dire familières, fondées sur le séquençage du génome. Le prix est partagé entre Didier Raoult, professeur à l'université d'Aix-Marseille, et Chris Baoler, chercheur à l'école normale supérieure de la rue du Mains-Paris. Et l'homme est présent sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'est pas caché dans son bureau à parler et à dire « c'est moi le meilleur », etc. Non, il est sur le terrain. Il a l'expérience. Il a reçu les titres. Ça fait des années qu'il est là. Et tous ces éléments-là le rendent crédible quand il parle. C'est un petit peu comme lors du combat entre Mohamed Ali et George Foreman. George Foreman, c'était un boxeur monstrueux. Il donnait des coups de poing et des pêches mais juste super puissantes. Il faisait tomber tout le monde. Il n'y a personne qui pouvait faire tomber George Foreman. Et en plus, il était jeune. Tandis que Mohamed Ali était un peu plus âgé. Tu vois ? Et qu'il revenait. Et qu'on ne croyait plus autant en lui. Pourtant, Mohamed Ali disait « je vais battre George Foreman. Je vais le battre. Parce que je connais mes armes. Parce que je sais comment je peux faire. Moi, je ne suis peut-être pas aussi puissant que George Foreman. Mais je suis rapide. J'ai de l'endurance. J'ai de la vitesse. » Et finalement, il y en avait beaucoup qui ne croyaient pas en Mohamed Ali. Mais certains croyaient en lui. Pourquoi ? Parce que Mohamed Ali était crédible. Parce qu'il avait déjà été sur le terrain. Il a déjà prouvé de quoi il était capable. Et finalement, il a battu George Foreman. Donc, il était en accord avec ces paroles. Et pourquoi je te parle de ça ? Toi, peut-être, tu es dans un job, tu es dans un environnement où tu as l'impression que personne ne te prend au sérieux. tu vois ? Et ça fait mal de ne pas être pris au sérieux. Pour en avoir été victime, tu vois, c'est quelque chose qui est assez frustrant. Tu vois, tu dis, mais pourquoi est-ce que personne ne veut me croire ? Eh bien, les gens ne te croient pas pour la vérité que tu apportes. Avant la vérité qui vient, les gens regardent qui est le porteur du message de vérité. Est-il crédible ou pas ? Moi, si Kim Kardashian était assise dans un bureau et qu'elle me disait non, la chloroquine, les gars, ça marche, on peut sauver le monde avec ça, je ne l'aurais pas cru. Pourquoi ? Parce que je sais qu'elle n'a pas le background. Parce qu'elle n'est pas crédible. Alors, comment est-ce que tu dois faire pour être crédible, pour qu'on te prenne au sérieux ? Eh bien, tu dois te donner les moyens. Les moyens de ton ambition. Les moyens pour être au niveau Ligue des Champions. C'est quoi le niveau Ligue des Champions ? Le niveau Ligue des Champions, c'est le niveau des gens qui maîtrisent le rare. D'accord ? Des gens à qui tu peux dire non, je sais qu'il est bon. Il n'a pas besoin de me prouver quelque chose. Tu vois ? Et Didier Raoult, il est niveau Ligue des Champions. Et quand je regarde d'autres médecins qui venaient sur des plateaux, c'était niveau Ligue 2, tu vois, niveau national. Ça se ressent, ça se voit. Mohamed Ali, c'était niveau Ligue des Champions. Et quand tu es au niveau Ligue des Champions, les gens vont te prendre au sérieux. Mais pour arriver au niveau Ligue des Champions, il faut se donner les moyens, il faut faire les sacrifices qu'il faut. Il faut se donner. Alors, pourquoi, selon moi, le professeur Didier Raoult est un homme dangereux ? Pour te l'expliquer, je vais prendre un exemple. L'exemple de Galilée. Galiléo, Galiléi. Galilée, c'était un physicien, mathématicien, astronome du XVIIe siècle. Alors les deux forces s'annulent. Mais oui, les deux forces s'annulent et la vitesse d'un corps quand il tombe ne dépend pas de sa masse. Votre raisonnement est difficile à suivre. Plus encore à croire. J'ai fait l'expérience plus de mille fois. Vous voulez que je recommence ? Non, ce n'est pas la peine. Je n'aurais jamais découvert ce phénomène sans l'aide de Dieu. Il nous a donné le goût de la vérité. Et en même temps, il nous la cache. Il a fondé les lois de la nature en utilisant le langage secret qu'on appelle les mathématiques. Mais c'est à nous de découvrir ces lois et de déchiffrer ce langage. C'est la recherche scientifique qui nous permet de nous rapprocher de Dieu et d'expier le péché originel. Nous, les savants, nous sommes les hommes de Dieu choisis par Lui. Mon ambition est de mieux comprendre l'univers pour me rapprocher davantage de Lui. alors je suis le chemin qu'il m'a tracé car sans Lui je ne pourrais rien. Et à cette époque-là, on pensait que la Terre était le centre de l'univers, que le Soleil tournait autour de la Terre. Et Galilée, il s'était donné les moyens d'acquérir la connaissance, les moyens de faire des recherches. Et il avait déterminé que c'était une totale erreur, que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. et c'était une vérité. Mais cette vérité allait à l'encontre d'intérêts puissants. Cette vérité remettait en cause la puissance d'un pouvoir qui était en place. Et ce pouvoir qui avait ses intérêts avait tout fait pour faire taire Galilée. Nous, grands accusateurs de la Sainte Inquisition, agissant au nom et sur ordre de sa sainteté Urbain VIII, après avoir auditionné le nommé Galiléo Galiléi, citoyen de Florence, devant la commission spéciale et suivant les décisions du tribunal, présidé par son éminence le très respecté cardinal Francesco Barberini, nous disons, statuons et déclarons que toi, Galilée, tu t'es rendu véhémentement suspect d'hérésie devant le Saint-Office pour avoir soutenu et adopté cette doctrine fausse et contraire aux Écritures saintes et divines selon laquelle le soleil serait le centre du monde et ne se mouvrait pas de l'Orient à l'Occident et que la terre se mouvrait et ne serait pas le centre du monde, opinion qu'on ne pouvait ni soutenir ni défendre comme probable depuis qu'elle avait été déclarée et définie comme contraire à la Sainte Écriture. Et le meilleur moyen de faire taire quelqu'un, c'est de le menacer de mort. Maintenant, je vais faire le parallèle avec Didier Raoult. Didier Raoult, il porte une vérité en laquelle il croit sincèrement. Mais ce qu'on voit, c'est que dans les médias, on l'a descendu. On a essayé vraiment de le décrédibiliser. On est actuellement poussé vers la retraite par la direction de l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Il paye pour toutes ces déclarations contradictoires. Oui, certainement. Faut-il les rappeler toutes ces déclarations le 17 février dernier. Il n'y a pas de risque de pandémie. Ce sont des bêtises. Le Covid fera moins de morts que les accidents de trottinettes. Une semaine plus tard, fin de partie, nous avons un traitement efficace. En mars, ça m'étonnerait qu'on arrive à 10 000 morts. En avril, nulle part, on ne voit une deuxième vague. C'est du grand guignol. C'est pour faire peur aux gens, etc. Didier Raoult paye sans doute aussi son caractère assez particulier. On va dire un égo assez démesuré qu'il conduit à parler de son QI de 180. Et pour l'anecdote, de passage à Marseille cet été, on m'a montré des photos de son domicile avec dans l'escalier un buste de lui-même déguisé en empereur romain à côté d'un buste de César. Et puis dans le patio au sol, une grande céramique qui le représente avec sa belle chevelure. Et puis vous savez, j'avais été l'interviewer dans son bureau à Marseille, et son bureau qui ne sera donc bientôt plus son bureau où il y avait toutes sortes de tableaux à son effigie offerts par des fans disait-il et qui ont donc tous trouvé une place au mur. Pourquoi ? Parce qu'il va à l'encontre d'intérêts puissants. Et c'est pour ça qu'il a reçu des menaces de mort. C'est pour ça qu'on a essayé de le faire taire. parce qu'il était dangereux. Parce que à la différence de Galilée qui à un moment s'est renié pour garder la vie ce qui est humain. Tu vois ? Je préfère renier le truc pour me dire ok non, je préfère rester en vie plutôt que me battre pour ça. Didier Raoul c'est quelqu'un qui a décidé de ne pas renier la vérité. Et c'est pour ça qu'il était dangereux. quelqu'un qui est dangereux aux yeux d'un intérêt puissant c'est quelqu'un qui va se battre jusqu'au bout malgré les conséquences parce que la vérité a un prix. C'est facile de mentir. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi est-ce qu'on ment ? On ment parce qu'on sait que la vérité aura des conséquences. On a tous menti dans nos vies parce qu'on avait peur des conséquences de la vérité. Mais Didier Raoul c'est quelqu'un qui a décidé de se battre. Et ça d'un point de vue religieux c'est un petit peu le dénominateur commun de tous les prophètes quelle que soit ta religion quelle que soit ta religion tous les prophètes se sont toujours battus pour une vérité. Si je prends l'exemple de Moïse le prophète Moïse s'est battu contre Pharaon pourquoi ? Parce qu'il portait une vérité. une vérité qui dérange une vérité qui dérangeait le pouvoir en place de Pharaon parce que cette vérité le déstabilisait cette vérité remettait en cause sa grandeur et donc il devait éliminer Moïse. tu vois ce que je veux dire mais pourquoi tous ces prophètes tous ces gens qui sont porteurs d'une vérité sont prêts à se battre pour cette vérité jusqu'à la mort parce que c'est une question de dignité et d'honneur moi il y a un truc qui m'a marqué chez Didier Raoult c'est cette phrase je suis de ma famille je suis de mon histoire et donc quand je dis quelque chose qui m'intéresse c'est de pouvoir l'entendre dix ans après ça va devenir de plus en plus difficile avec le temps et de ne pas avoir honte de ce que j'ai dit vous voyez donc ce qu'on dit au jour le jour ou ce qu'on pense au jour le jour ne me touche pas ça n'a pas vraiment d'importance pour moi ce qui m'intéresse c'est d'être en accord avec moi-même dix ans plus tard cette phrase qu'il a prononcée dans multiples émissions moi je veux me regarder dans la glace je veux être capable de me regarder dans la glace et on ne va pas se mentir il y a des fois où on est en contradiction avec nous-mêmes en contradiction avec nos principes nos valeurs et quand on n'est pas en adéquation avec ce qu'on est censé être avec la vérité que l'on connaît on se sent coupable et on a du mal à se regarder dans la classe pourquoi ? parce qu'on sait qu'on a été un petit peu lâche et c'est cette lâcheté dont on a fait preuve qui nous fait rendre coupables alors tu vois là j'ai dit une vérité peut-être que cette vérité que j'ai dite va déranger peut-être que cette vidéo va être supprimée je devrais en assumer les conséquences maintenant pour moi le message que je voulais te faire passer le plus important c'est quoi ? c'est que tu dois te développer tu dois te donner les moyens pour être un master dans ton art tu vois pour maîtriser ton art pour être au top parce que cette maîtrise tu vois le niveau le niveau ligue des champions comme je t'ai dit il permet quoi dans le fond il permet d'être libre et indépendant tu vois être libre et indépendant c'est quoi ? ce n'est pas tendre la main pour qu'on te donne les choses c'est aller prendre les choses et comment est-ce qu'on fait pour prendre les choses ? on se donne les moyens on devient quelqu'un et ce que je te demande aujourd'hui c'est de devenir quelqu'un de devenir la personne que tu dois être et de te battre pour ta propre vérité parce que si tu te bats pour ta vérité t'inspirera le monde et il y a quelque chose en toi une singularité un trésor caché qui vit en toi qui ne demande qu'à émerger et une fois qu'il émergera cela changera ta vie parce que ta vie il n'y a que toi qui peut la changer il n'y a que toi il n'y a qu'il n'y a